bon ben on en a déjà fait cinq il en reste 26 c'est parti c'est à dire à peu près quatre heures de marche en comptant les pauses on n'a pas encore déjeuné donc voilà il est 11h30 ouais ça ferait au moins 16h je pense c'est étrange comme les pas est différent suivant les moments de la journée ou souvent même les jours qui s'excèdent des fois c'est un pas déterminé dynamique et des fois c'est un pas beaucoup plus lent et fatigué là on est en train de traverser une forêt c'est plutôt agréable en même temps il ya plein de moucherons et quelques moustiques ça c'est moins sympa bon ben finalement je reviens sur ce que j'ai dit c'est pas agréable du tout pour le moment j'ai fait 24 km quelques gouttes je crois qu'il est 14h30 à peu près et je crois qu'il doit me rester encore 9 km 8 9 km à marcher peut-être plus d'ailleurs je sais pas trop voilà voilà la pluie m'ins bon on a quitté les champs maïs même s'il y avait déjà des vignes bien sûr mais là il ya presque plus qu'exclusivement cela les paysages et les odeurs sont en train de changer on a quitté la nuit les Milo Alors voilà on vient d'arriver au gîte, gîte d'étape L1, voilà donc c'est un gîte pour quatre personnes, nous sommes quatre, on est au complet, on va bien trouver, l'espèce cuisine, micro-ondes, bouilloire, frigo, les assiettes, déjà il n'y a rien, hop, les couvertes c'est où ? Là, les assiettes, tout est là, là en dessous, voilà, la douche, et voilà !